Dans cette vidéo, on va parler de l'ennemi numéro 1 qui empêche en fait nos manifestations d'arriver à nous. Donc on peut l'appeler l'ego ou la peur. C'est en fait quand on n'est plus en contact avec notre vraie essence, notre vraie identité, c'est-à-dire un être multidimensionnel, une extension de Dieu, une extension de la conscience, de l'amour, qu'on a oublié tout ça et que du coup on a l'impression qu'on doit vraiment défendre, se défendre, que le monde il est hostile, il n'est pas cool et que c'est un peu l'enfer sur terre. Et ça c'est très bien imagé dans les contes pour enfants. Je pense notamment à Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant. En fait vous savez quand l'héroïne elle tombe dans un profond sommeil, elle ne meurt pas. Elle est juste endormie, endormie pendant longtemps. Pourquoi ? Parce que l'ego, la peur, ils peuvent rien nous faire. Parce que l'être infini qu'on est ne peut jamais être impacté par quoi que ce soit. On ne peut rien nous enlever et on ne peut rien nous ajouter. Donc on reste, vous voyez, ce diamant brut qui en fait est inaltérable. Donc on ne peut rien nous faire directement. En revanche, on peut oublier qu'on est ce diamant. On peut oublier qu'on est cette conscience, qu'on est cet être multidimensionnel, qu'on est cette extension de la source. Et c'est ce qui va nous faire tomber dans un profond sommeil nous aussi. C'est-à-dire qu'on est collé à notre 3D, collé dans ces 0,1% de réalité manifestée. On a l'impression que ça, c'est dur comme du bois, que c'est ça la réalité, qui est impermanente, qu'on n'a pas d'action dessus, qu'on est tous isolés les uns des autres, que c'est l'enfer, que c'est difficile, que c'est glauque et froid. Et ça, c'est la vraie illusion. Mais en fait, c'est un mirage. La réalité, la vérité, c'est qu'on est tous connectés en conscience et qu'on est cet être infini. Donc, ce qui est super bien illustré dans les contes pour enfants, là notamment, la belle au bois dormant et Blanche-Neige, c'est que l'héroïne tombe dans un profond sommeil. Donc, elle ne meurt pas parce que l'ego, la peur, le monde des, vous voyez, un peu le monde des ténèbres, si on peut dire, ils n'ont pas d'action sur la conscience pure et merveilleuse qu'on est. Donc, ils peuvent juste, entre guillemets, nous endormir. C'est-à-dire, on va tomber dans un niveau de conscience où on oublie qui on est et, en général, on est réveillé. Et par quoi ? Par l'amour. Donc, c'est représenté par le baiser du beau prince qui arrive pour délivrer la princesse. C'est-à-dire que rien n'est plus fort que l'amour. On entend parler beaucoup depuis qu'on est petit, mais c'est des choses qu'on oublie et qui sont fondamentales. L'ennemi numéro 1 des manifestations, c'est quand on tombe dans la peur, dans l'ego, quand on écoute toutes les pensées qui vont nous dire, non, tu ne peux pas avoir ta manifestation, non, ce n'est pas fait pour toi, parce que regarde, titatatata, et que, comme ça, le mental, pour nous protéger, va nous balancer des arguments logiques. On déteste la logique dans la manifestation parce que nous, on joue avec l'invisible, on ne joue pas avec la logique. Donc, plein d'arguments logiques pour nous dire toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas avoir notre manifestation. Ok, ça, d'accord, on t'a entendu, mais on t'a entendu, mais ce n'est pas pour ça qu'on va t'écouter. Donc, ces pensées-là, vous pouvez vraiment les laisser passer devant vos yeux, en fait, devant votre conscience, mais ne pas vous accrocher à elles, c'est-à-dire ne pas vous identifier, ne pas les croire sur parole. Ça, c'est toujours quelque chose qui va être fondamental dans cet exercice de vie et de manifestation, c'est de ne pas croire sur parole chacune de nos pensées, ou en tout cas, celles qui ne nous font pas du bien, on ne va pas les croire sur parole. Donc, on s'endort quand on commence à croire le mental qui nous envoie comme ça des pensées qui sont opposées à notre finalité. Donc, grosso modo, quand on commence à avoir peur, parce qu'il n'y a que deux états, enfin, il y a une infinité d'états, mais si on peut résumer et simplifier les choses, il y a deux états. Il y a l'état d'amour qui est un état d'ouverture, d'accueil, d'abondance, où on sent qu'on a déjà tout, et que voilà, comme quand on était enfant en fait, on joue avec un caillou, un stylo, et pouf, c'est parti pour une après-midi. Donc, on est cet être-là, complètement divin, complètement connecté à la source, qui est déjà dans une sensation de joie, de bien-être, de ça va, tout va bien en fait. Et, il y a l'autre mode, qui est le mode où on est branché sur la peur, donc sur la rareté, la précarité, le fait que tout est difficile, qu'il faut lutter, qu'on est en compétition les uns avec les autres, etc. Donc, c'est quand même des valeurs, si je puis dire, qui sont un peu véhiculées dans la société, et qu'on nous sert, notamment dans les médias un peu mainstream. Donc ça, il faut toujours faire attention et s'en préserver, pour ne pas justement retomber dans un niveau de conscience qui est bas. Et par bas, j'appelle, qui n'est pas le nôtre. Nous, on est cet être incroyable, infini, qui est connecté en permanence avec la source. On n'a pas besoin de chercher l'abondance, de chercher l'amour, de chercher la sécurité. On a tout ça, c'est notre droit de naissance. On est né avec tout ce package-là, mais on oublie. Donc, si on veut se réveiller comme les belles princesses des contes de fées, sans attendre, sans temps, ou qu'un prince vienne nous délivrer, en fait, on est notre propre sauveur. C'est ça qui est absolument formidable. Donc, c'est nous qui, moment après moment, on s'auto-délivre de ce sortilège, en fait. Du fait de tomber comme ça dans une somnolence, de penser que le monde de la 3D est permanent, que c'est lui qui nous dit qui on est, que c'est lui qui nous donne des ordres, et que nous, on est obligé de faire tout petit et de s'adapter. Non, c'est nous la conscience. C'est nous qui sommes le leader et la 3D, la société, le monde des ombres, c'est le follower. Donc, c'est nous qui donnons nos ordres. Et on donne nos ordres, pas en étant excité et en parlant le plus fort. C'est juste, c'est tout un travail intérieur. C'est dire qui j'ai envie d'être, qui je suis. Ok, et bien c'est ça que je vais incarner maintenant, et c'est ça qui va être projeté dans la réalité. J'ai même pas besoin de chercher à savoir comment ça va être projeté, quand ça va être projeté. Je sais que la vie, c'est toujours maintenant, et je sais que c'est moi qui suis aux commandes. Donc, je fais le travail moment après moment. Et c'est même pas vraiment un travail, c'est juste en fait... Enfin, au début, ça peut paraître un petit peu fastidieux, parce que ça demande de la discipline et de la fermeté. Revenir à sa finalité. Revenir au sentiment du souhait réalisé. Si j'avais déjà ma manifestation, comment je me sentirais ? J'ai déjà ma manifestation. Puisque je sais que la conscience et l'imagination, c'est la seule réalité. Donc, comment est-ce que je me sens, et je fais ma vie depuis cet espace-là ? Et ça, j'y reviens. Encore et encore. Donc ça, au début, c'est de la discipline, et un peu de travail. Mais ensuite, quand on commence à faire la bascule, c'est-à-dire que notre état dominant, c'est d'être connecté à notre finalité, qu'on sait qu'on est cette extension de source, qu'on est amour, qu'on est abondance, qu'il ne peut rien nous arriver, parce qu'on ne peut rien nous enlever, on ne peut rien nous ajouter. Donc, même les plus belles de nos manifestations, on sait qu'elles vont arriver dans la 3D. Mais, en fait, oui, quand on dit que c'est la cerise sur le gâteau, c'est, voyez, on est déjà tellement dans une sensation, enfin, dans un ressenti de plein, que ça ne va pas foncièrement ajouter un truc de fou à notre vie, parce qu'on sait qu'on l'a déjà, et on sait qu'on est déjà source de notre expérience. Donc, voyez, c'est, enfin bon, c'est un peu à explorer ça de manière personnelle et individuelle. Donc, l'ennemi numéro 1, c'est de retomber en sommeil, d'écouter la voix de l'ego, du mental, de la peur, qui nous liste comme ça toutes les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas avoir notre manifestation. Et l'autre ennemi, le deuxième, si je puis dire, qui est un petit peu lié, c'est de faire de cet ennemi-là un vrai problème. Donc là, bien sûr, pour la vidéo, j'ai dit que c'était l'ennemi, mais en fait, ce n'est pas un ennemi, c'est juste une illusion qu'on est séparé, que c'est difficile, qu'on vit dans la rareté, etc. Quand on se rebranche à cette voix, à cette connexion avec l'amour, avec le divin, avec nous, on est cet être divin, avec cette partie-là illimitée à l'intérieur de nous, et bien en fait, on se rend compte que le mental, les pensées, même les plus noires, ça n'est que des pensées. Et je vous dis ça en ayant eu moi-même des pensées absolument horribles, et en recevant des gens, des clients qui ont aussi plein de choses dans la tête, mais en fait, on est tous pareils, et même les pensées les plus noires, et bien en fait, ce n'est pas gênant. La pensée n'est pas gênante, parce qu'on est la conscience qui a conscience de ces pensées. Donc même quand elles sont très très noires, et bien en fait, on n'est pas obligé de les croire sur parole, on peut les laisser passer. Tous les arguments logiques que va nous envoyer notre mental, on peut juste les laisser passer et se raccrocher, se reconnecter tranquillement à notre finalité. Et moins on va faire de cet ennemi-là, donc le mental, la peur, un ennemi, et notre identification à ce problème-là, moins on va en faire de tout ça un problème, et bien plus ça va aller, plus c'est tranquille. Parce qu'en fait, c'est un état de conscience à part entière de dire, quelles que soient mes pensées, même si le mental m'envoie plein de pensées horribles, ce n'est pas gênant. Parce que ça ne vient pas altérer, ça ne vient pas affecter le bel être, la belle conscience que je suis. Je suis cet être divin, je suis cet être multidimensionnel. Donc je peux vraiment me faire confiance et au contraire m'abandonner pleinement, encore plus à l'expérience. Accueillir avec confiance, avec amour, savoir que j'ai les ressources. J'ai les ressources, j'ai des ressources infinies à disposition à l'intérieur de moi. Donc j'ai toutes les ressources possibles et inimaginables. Donc c'est cool en fait. Avoir la possibilité de savoir qu'on peut à l'intérieur de soi, et c'est ce qu'on fait, créer le paradis ou l'enfer, et c'est ce qu'on décide plus ou moins consciemment à chaque seconde, et bien ça c'est très précieux. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo elle a résonné pour vous, si vous avez envie qu'on travaille ensemble, il y a plein de méthodes différentes, toutes les informations sont dans la description. C'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer pour de vrai et de vous lire dans les commentaires. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.